Bienvenue dans ce parcours sur la création. Je voudrais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a des années. J'attendais le bus avec un groupe de lycéens pour rentrer chez moi et il y a deux jeunes lycéennes qui arrivent et une des deux fait la bise à un membre du groupe qui était devant moi et en repartant l'autre lui dit mais pourquoi est ce que tu lui fais encore la bise après ce qui s'est passé entre vous les tensions et la fille de lui dire mais en fait je lui fais la bise et je garde une relation parce que si un jour j'ai besoin d'une clope ou d'un service comme ça ce sera plus facile et moi dans mon jeune coeur je me suis dit mais comment on peut entretenir une relation avec quelqu'un superficiel comme ça juste par intérêt en fait la réponse c'est que c'est dans le coeur de l'homme de chercher son propre intérêt et c'est pas naturel à l'homme d'aimer son prochain la plupart du temps même quand on aime son prochain ou quand on a une attention vers son prochain c'est parce qu'on attend quelque chose de lui ou d'elle ceci dit en dehors de l'amour de jésus et de la nouvelle naissance dans le livre de la genèse caïn et abel sont une belle représentation de ça en fait caïn et abel sont les deux fils d'adam et eve et caïn et abel ont offert à dieu une offrande mais dieu accordé sa faveur à l'un et pas à l'autre caïn n'a pas eu la faveur de dieu sur son offrande et voilà ce qui se passe et s'irrite contre son frère et l'éternel dit à caïn genèse 4 6 pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui caïn était pris de jalousie c'est son frère qui est en face mais il est jaloux à tel point même que la bible nous dit que finalement il va pas dominer sur le péché mais il va se laisser dominer par le péché et il va tellement s'irriter qu'il va tuer son propre frère on est capable du pire pour satisfaire à son propre intérêt parce que nous sommes égoïstes et c'est la conséquence du péché c'est que nous cherchons à nous satisfaire nous quel qu'en soit le prix dans dans la vraie vie dans la vie de tous les jours on le retrouve aussi par exemple dans le monde de l'entreprise qui aime travailler pour une entreprise qui se fait beaucoup de bénéfices quand on est payé juste un petit salaire au smic si c'est ton cas certainement ça t'est arrivé de te dire mais je devrais te payer plus pour ce que je fais surtout vu les bénéfices qui qui aime ou en tout cas qui supporte bien la compétition souvent ou en tout cas si on la supporte c'est parce qu'on veut être en compétition avec ses collègues et on essaye d'être les meilleurs et on essaye de montrer qu'on a plus de valeur de capacité que ses collègues on le retrouve dans le monde de l'entreprise on le retrouve aussi dans le cercle familial dans le foyer quand on se marie la plupart du temps on dit à on a trouvé quelqu'un on aime quelqu'un et on a l'impression qu'on va l'aimer on va lui donner toujours tout ce dont il a besoin tout ce dont elle a besoin et en réalité dans les couples ça va à double sens et on aime quelqu'un parce qu'on la trouve on trouve cette personne bien mais aussi parce qu'elle nous apporte quelque chose et je peux t'assurer que après avoir accompagné des couples et étant moi même marié sachant certaines réalités l'amour pour l'autre est aussi très lié à l'amour de l'autre pour soi et ce qu'il peut nous apporter ça c'est le coeur de l'homme mais quand jésus vient et nous détache de nous mêmes alors on se rend compte qu'on est capable d'aimer abel même si dieu a accordé sa faveur à son offrande plutôt qu'à la nôtre on se rend compte qu'on est capable d'aimer notre épouse notre conjoint même quand il n'est pas à la hauteur de nos attentes qu'il ne comble pas nos coeurs comme on voudrait mais ça c'est le miracle de dieu le monde n'est pas fait comme ça depuis la chute et depuis adam et eve dans l'église c'est possible que tu aies même choisi ton église en fonction de ce qui te plaît dans l'église tu apprécies le style tu apprécies la durée des cultes ou des réunions tu apprécies l'âge la moyenne d'âge je ne sais pas quoi mais souvent on choisit une église en fonction de ce qu'elle nous apporte et non pas en fonction de la manière dont on va pouvoir la servir dieu nous appelle à aimer notre prochain au point de donner notre vie pour lui comme jésus le dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis alors c'est le fond de notre réflexion et je voudrais terminer en en citant la parabole du bon samaritain dans cette parabole de luc 10 jésus nous raconte qu'un homme descendait de jérusalem à jéricho et qu'il a été frappé par des brigands presque laissé pour mort ensuite un un prêtre est passé à l'évite est passé les deux sont passés près de du corps et l'on laissé comme mort et son parti ils ont ne prêtait aucune attention ils ont même changé de côté de trottoir si on veut pour s'éloigner de cet homme blessé le seul qui s'est arrêté c'est un samaritain un étranger ce qui m'a interpellé c'est que les trois qui se sont détournés ou qui ont fait du mal à cette à cet homme sont en fait des gens qui ont regardé leur propre intérêt en premier des brigands ont voulu prendre à cet homme ce qu'il avait pour eux mêmes ça ça nous arrive souvent en tout cas dans le coeur de l'homme non régénéré et puis les deux autres ont vu à ont vu leur intérêt en se disant si je m'arrête ça va nuire à mon image ça va me rendre impur ça va ceci ça va cela le seul qui s'est arrêté c'est le samaritain qui lui n'a pas regardé à lui-même mais qui a même soigné le blessé l'a mis sur sa monture l'a emmené jusqu'à une hôtellerie et là l'a soigné puis après même il a pris de l'argent il a payé pour qu'il soit soigné encore plusieurs jours ça c'est le modèle de jésus mais nous nous sommes un des autres personnages par nature mais je veux vraiment t'encourager à à tenir compte de ce que cette parabole nous dit c'est que si nous voulons aimer notre prochain nous devons aimer comme ce samaritain a aimé l'homme qui a été blessé la chute a détruit la relation de l'homme avec son prochain mais la nouvelle naissance que tu as connu ou que tu connaîtras va restaurer la relation avec ton prochain et te rendre capable de l'aimer non pas pour ce que ça t'apporte mais pour ce que ça lui apporte